Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec les structures faites la semaine dernière, avec mes trois couches de gesso et mes plaques de gaufrage. A tout de suite ! Je vous représente mes différentes réalisations avec mes différentes plaques de gaufrage. J'ai fait des essais de couleurs, j'ai également fait un essai de découpage avec ma big shot, mais en fin de compte ça aplatit le dessin, donc moi je n'aime pas trop le résultat. Je choisis de faire un carnet de voyage, donc je vais utiliser mon gaufrage positif et négatif de la carte du monde. Je reprends mon gesso, je l'applique partout sur le cartonnage, et je vais positionner ma réalisation faite la semaine dernière. J'ai fait un peu de dét messenger. Je prends l'embellissement de mon choix, adapté au thème bien sûr, et je vais faire une seconde couche de gesso. Bien attendre que le gesso soit sec, vous choisissez deux encres liquides et colorez votre structure. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la couverture arrière, j'ai fait exactement la même chose avec le négatif de ma plaque de gaufrage. Pour embellir ces couvertures, je prends un tampon où il y a beaucoup de mots sur les thèmes du voyage, je vais les tamponner avec une verse affine sur une feuille blanche et je vais pouvoir découper plusieurs mots que je collerai ensuite sur mes pages de couverture. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour la couverture arrière, j'ai utilisé un embellissement en bois, une seconde couche de gesso et une fois bien sec, ma colorisation avec mes sprays liquides. J'ai coupé des feuilles de cahier et des feuilles blanches pour réaliser l'intérieur de ce cahier. C'est parti. 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 C'est parti.